Vous savez que le mot cigogne, ça nous a donné gigogne. Vous savez les tables gigogne ? Tout ce qui s'empile. Ah, on va en parler. Je parle trop vite. Non, non, vous avez raison, vous pouvez le dire, mais effectivement, je vais vous montrer des jouets gigogne, mais quand ça sera à moi de le dire. Bah c'est à toi. Vas-y, tu veux la parole ? On continue le jouet ? Tu l'as. Bon, on va s'intéresser aux jouets en bois. Ça vous étonne ou pas de parler des jouets en bois ? On est dans le Jura, là, là. On est dans le Jura. Les cigognes sont en Alsace. C'est vrai, les persos historiques des jouets en bois, c'est le Jura. Ah, mais il y en a ici également, il y a une entreprise bordelaise qui a été très maligne. On est parti chez eux, ils sont situés à Bègle. Ils ont eu cette bonne idée, en fait, d'associer les jouets en bois aux tablettes numériques. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des enfants qui ont été habitués à jouer sur les smartphones des parents, les tablettes, et qui n'ont pas spécialement envie de jouer avec les jouets en bois. Et ils les trouvent poussiéreux, pas assez modernes. Mais pourtant, c'est important de pouvoir manipuler des objets. Il paraît, d'après pas mal d'écoles, comme par exemple l'école Montessori, c'est important justement pour pouvoir bien visualiser les choses quand on apprend à compter, quand on apprend à écrire, d'avoir des petits objets, comme nous à l'époque, j'allais dire, avec les bouliers, quand on apprend à compter, on avait les 3 boules, plus 3 boules, ça fait 6 boules, et on les avait en main. Je vois que t'as bien retenu. Voilà, donc ils font des jeux qui sont ludo-éducatifs. Je trouve ça très malin. Voyez les images. Donc avec votre tablette, vous avez les chiffres qui s'inscrivent, et vous avez le chiffre concrètement en bois, et hop, on l'applique au-dessus. Donc on apprend, comme je vous l'ai dit, à compter, à composer des mots. C'est très intéressant, c'est très malin, et surtout, justement, ça permet de donner envie aux enfants de retourner vers ces jouets en bois. Et après, derrière, on peut leur acheter des voitures et tout ce qu'on veut. Alors ça, c'est pour tous les enfants. Alors, je vais vous montrer maintenant pour les filles. Alors, je sais pas si vous avez des filles autour de cette table. Alors, toi, elles sont grandes, tes filles, mais alors, souvent, les filles, elles aiment bien se déplacer avec leur maison de princesse. Ah là là, et c'est compliqué de déplacer une maison de princesse. Alors là, vous allez le voir en images, on est parti chez Elsa. C'est Elsa qui a eu l'idée. C'est très malin. Elsa, quand elle avait 9 ans, son papa avait construit une belle maison de poupées en bois, mais tellement grande qu'elle n'a jamais pu jouer avec. Elle en a été traumatisée. Donc elle a décidé, elle a son tour. Quand elle a eu une fille, Stella, eh bien, de concevoir des maisons avec, vous voyez, des bois de gigognes. On les empie les unes sur les autres. Donc c'est assez pratique parce que ça ne prend pas de place. Et finalement, une fois qu'on construit sa maison, écoutez, c'est pas mal du tout. On peut en plus laisser libre cours à son imagination parce qu'on peut, là encore, complètement personnaliser sa maison de poupées. Eh bien, d'ailleurs, voilà, elle est là à côté de moi, Stella, avec son frère Terrence, qui sont les enfants d'Elsa. Bonjour, Stella. Et ils sont, voilà, elle est à côté de sa maison, attention. Elle me surveille. Donc c'est génial parce que les poignées, les poignées de nos fameuses boîtes, elles servent de fenêtres, de portes. On peut s'amuser à voir ces différentes pièces. Et vous voyez que quand même, c'est assez imposant une fois installé. C'est en bois, c'est écologique, il n'y a aucun souci. On le pose n'importe où. Et quand on le range, c'est tellement, ça ne prend aucune place, c'est ça, ce petit carton qu'on met facilement dans le coffre de sa voiture. Et en plus, là, on peut s'amuser à, par exemple, cette boîte qui a le fond bleu. Tout d'un coup, on le met dans ce sens-là. On dirait, oui, on dirait une piscine avec un pompier, tiens, qui va plonger dans la piscine. On peut avoir sa petite cuisinière, ça les filles, elles adorent la cuisinière. Donc, c'est assez malin. Vous pouvez même, si vous le voulez, parce que c'est ce que propose Elsa désormais, de vous fournir les boîtes, mais sans les couleurs, sans rien du tout, de façon à ce que vous puissiez, pour un petit garçon, pour Terrence, par exemple, faire une maison de pompier. Donc voilà, je vais vous présenter ça rapidement, parce que je trouve que c'est une idée qui est plutôt maligne, ça fonctionne très bien. Et pour ceux qui souhaiteraient, eh bien, commander cette maison de poupées ou bien nos jeux Ludo éducatifs que je vous ai présentés tout à l'heure, eh bien, on vous mettra tout sur France3.fr. Voilà, merci Nathalie. Et tu disais ça, et surveillé par ce jeune garçon à côté de toi, avec le survêtement blanc, qui est le fils de Shaquib, qui est un de nos OPV, un opérateur d'images, de prise de vue. Celui qui a ses yeux magnifiques, bleu translucide. Son papa aussi, il a de beaux yeux, mais derrière le ton... C'est son père qui est en train de le filmer, d'ailleurs, là. C'est ton papa qui te filme, c'est trop la classe. C'est vrai qu'on ne peut pas souvent dire ça à la télé. Merci, merci Nathalie.